Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour affiner votre taille. Je vous avoue que moi, ça a été l'un de mes objectifs avant, mais aujourd'hui, j'ai réussi à affiner ma taille comme je le veux. Donc voilà, je suis contente et je vais vous expliquer du coup comment j'ai fait concrètement. Donc c'est parti ! Musique Donc le premier point à faire pour affiner votre taille, c'est d'arrêter de vous acharner sur les exercices abdominaux. Pourquoi ? Alors il faut savoir que travailler la sangle abdominale, ça aura pour conséquence de muscler votre sangle abdominale et donc de l'épaissir. Notamment les obliques qui vont gonfler et donc gonfler un peu votre taille. Ça a tout l'effet contraire de ce que vous souhaitez. Bien sûr, vous pouvez continuer à travailler les abdominaux si cela est nécessaire pour le sport que vous pratiquez, en faisant un peu de guénage par exemple. Mais voilà, il ne faut pas non plus en faire tous les jours quoi. Si jamais vous faites de la musculation comme moi, sachez que lorsque vous réalisez des exercices polyarticulaires, vous travaillez vos abdos profonds en fait. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter en vous acharnant sur des exercices abdominaux. Bien sûr, moi avant je suis tombée dans le piège pendant je pense deux bonnes années de musculation. A la fin de chaque séance, pendant un quart d'heure, vingt minutes, je travaillais mes abdos. Et ça, quatre à cinq fois dans la semaine. Alors honnêtement, je détestais faire les abdos, mais je le faisais pour avoir un ventre plus dessiné, pour affiner ma taille, tout ça quoi. Enfin, comme je pense la plupart des gens. Sauf qu'un jour, en fait, ça me saoulait tellement de faire les abdos. Je me suis dit, je vais arrêter les abdos et je vais voir ce que ça fait. Je vais voir si je grossis du ventre ou quoi. Honnêtement, c'est ce à quoi je m'attendais. Et en fait, ça a eu l'effet inverse. Ma taille, au bout de quelques mois, commençait vraiment à s'affiner quoi. Je vous mets un avant-après. Voilà, je pense que ça se voit. Donc sur la première photo, c'est l'époque où vraiment je faisais des abdos quatre à cinq fois par semaine. Et là, c'est quand je ne bosse pas du tout les abdos. Donc aujourd'hui, j'ai un ventre plus dessiné, une taille plus fine. Donc voilà, ça ne sert à rien de s'acharner sur les abdos si vous voulez. La taille fine sera même l'effet inverse. Autre point, si vous voulez avoir la taille plus fine, c'est d'épaissir légèrement votre dos et vos épaules. Et également, votre bas du corps. Comment ? En allant muscler votre haut du corps à la salle et votre bas du corps à la salle. C'est un effet d'optique qui marche vraiment super bien. Je vous mets un exemple ici. Vu que je suis légèrement plus épaisse au niveau du dos et des épaules, et au niveau des cuisses, forcément, ma taille apparaît beaucoup plus fine que le reste de mon corps. Et donc, vous vous retrouvez avec une silhouette en X ou en 8. Donc en fait, les exos à faire pour affiner votre taille, ce ne sont pas des abdos finalement. Mais c'est plutôt des tractions, du tirage vertical pour travailler votre dos, du rowing, du développé militaire. Puis après, pour le bas du corps, ça va être du hip thrust pour faire grossir vos fessiers, du squat pour les fessiers et les cuisses, des fentes, du soulevé de terre. Voilà, ce sont ça en fait les exercices qui vont vous permettre d'affiner votre taille. Ensuite, dernier point, il faut que vous ayez un mode de vie sain pour éviter de stocker du gras au niveau de la taille. Parce que le gras, tout comme le muscle, ça va venir épaissir votre taille. Donc si de base, vous n'avez pas un mode de vie sain, je vous invite à revoir votre mode de vie, à pratiquer un sport, à bouger plus au quotidien, rééquilibrer votre alimentation afin de déstocker le surplus de gras qu'il peut y avoir au niveau de votre taille. Et donc bien sûr, ça, ça a pour effet d'affiner votre taille. Vous ne pouvez pas cibler votre perte de gras. Encore une fois, ça ne sert à rien de faire des abdos pour brûler au niveau de votre sangle abdominale. Parce que comme je vous l'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas choisir l'endroit où vous déstocker. Pour déstocker du gras, il faut revoir votre mode de vie si vous n'avez pas un mode de vie sain. Et si vous avez déjà un mode de vie sain, peut-être voir pour créer un déficit calorique pour perdre du gras. Mais ça se trouve, vous ne perdrez pas au niveau de la taille en premier. Peut-être que vous perdez au niveau des cuisses, au niveau du visage, au niveau des bras. Mais voilà, ça c'est un peu la loterie. Vous ne pouvez pas choisir où vous perdez du gras. Mais je vous assure qu'en ayant un mode de vie sain, en étant actif au quotidien, en pratiquant un sport à long terme, vous n'aurez pas de gros surplus de gras, quel que soit l'endroit de votre corps en fait. Donc ça inclut la taille. Et donc voilà pour les trois points qui vont vous permettre à long terme d'affiner votre taille. Alors je préfère vous prévenir, ça ne marche pas en deux semaines. C'est vraiment des choses qui fonctionnent sur le long terme. En appliquant vraiment tous ces points, vous verrez de réels changements vraiment au bout de quelques mois. Moi, le jour où j'ai arrêté de faire des abdos, j'ai vraiment pu voir ma taille beaucoup plus affinée au bout de, par exemple, six mois. Donc voilà, ça ne se fait pas en deux semaines malheureusement, mais comme toute transformation durable, il faut être super patient. Ça se fait vraiment sur le long terme au bout de plusieurs mois. Donc cette vidéo n'était pas très longue. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que maintenant vous savez comment faire pour affiner votre taille, si c'est ce que vous souhaitez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça me fait trop trop plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501